Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis 22 jours, leurs parents passent l'essentiel de leur temps autour de leur berceau, dans le service de néonatologie du CHU de Toulouse. On ne s'y attendait pas, on n'était pas du tout prêts à attendre ces petits bébés. Quand on le voit, 1,4 kg, c'est assez impressionnant. Moi, en tant que maman, je ne l'ai pas très bien vécu. Tous ces appareils, tous ces branchements, c'est très impressionnant sur un petit bébé comme ça. Et puis de se dire, est-ce qu'il n'y aura pas des séquelles d'être né si petit ? Maintenant, on nous démontre que non, puisqu'il y a des examens qui ont été faits, mais on se pose toujours des questions. Les jumeaux bénéficient d'un programme de soins de développement, le NIDCAP, qui est un facteur de prévention des séquelles de la prématurité. On cherche à recréer un environnement qui soit le plus proche possible de l'environnement que ce bébé aurait pu avoir in utero, à la fois l'environnement physique, mais aussi l'environnement psychique. La luminosité et le bruit sont atténués, et les adultes respectent le rythme naturel de sommeil et de veille des bébés. Tout est fait pour favoriser la relation parent-enfant. Kevin et Jennifer peuvent être présents 24 heures sur 24, et le pot-à-pot est un des éléments clés de cette philosophie. On va les rapprocher de leur maman, mais aussi de leur papa, pour qu'ils retrouvent vraiment cette chaleur, ces odeurs qu'ils avaient pu connaître in utero. On sait que c'est en pot-à-pot que le bébé va le mieux grandir et grossir. On dit vraiment que le pot-à-pot, c'est le médicament du cerveau pour le bébé prématuré. Comme chaque manipulation demande des efforts au bébé, les parents doivent se rendre disponibles une heure et demie à chaque fois. Ça nous apporte beaucoup de réconfort, parce qu'on ne peut pas les avoir tout le temps comme on voudrait. C'est un attachement. Ça nous permet de passer des moments un peu calme avec notre bébé, et ça, c'est un des gestes médicaux qui vont avec. Sentir l'odeur corporelle de ses parents, c'est plus bénéfique sur la maman, mais ils disent que sur le papa, c'est bon aussi. Mais sur la maman, ils reconnaissent l'odeur de quand ils étaient dans le ventre et tout ça. C'est vrai que ça tisse des liens peut-être plus fort que normalement. Très vite, l'enfant reconnaît également l'odeur de son père. Au quotidien, on voit que les bébés qui ont du peau à peau, ce sont des bébés qui évoluent beaucoup plus vite, qui ont moins besoin d'assistance respiratoire, qui sont plus apaisés, parce qu'en fait, ils ont le contact avec leurs parents, mais ils ne sont pas continuellement dans un incubateur. Donc vraiment, la présence des parents, c'est capital auprès de ces bébés. Les jumeaux sont installés dans un nid qui recrée les limites rassurantes de la paroi utérine. Jennifer attend que Maddy soit bien réveillée pour lui donner le bain. Le longe permet d'éviter les changements de température et de mieux contenir la petite. Les bébés prématurés ont besoin d'aide pour rester fléchis et conserver leur position naturelle, celle du fœtus. Pendant l'hospitalisation, on essaie d'apprendre à ses parents à comprendre leur petit bébé. Ils le font d'ailleurs très bien et ils deviennent très rapidement les principaux co-régulateurs du développement de leur enfant parce que ce sont eux qui le connaissent le mieux. Plusieurs études ont montré que les bébés qui bénéficient du programme NIDCAP de prévention ont moins de troubles du neurodéveloppement à 18 mois, 5 ans et 9 ans. Le cerveau du tout petit a une capacité extraordinaire qui s'appelle la plasticité cérébrale. C'est une capacité à récupérer lorsque certains endroits du cerveau peuvent être abîmés. C'est vraiment une capacité qu'on essaye de stimuler. C'est pour ça que c'est très important pour ces enfants d'agir le plus tôt possible.